En dehors de nous, les plantes composent un décor familier que nous regardons peu. Herbes folles ou fleurs sublimes, même si elles attirent quelquefois notre attention, nous les connaissons mal, souvent pas du tout. Nous sommes loin d'imaginer les qualités extraordinaires que les plantes possèdent. Au moment où nos sociétés s'interrogent sur leur rapport à la biodiversité, levons donc ici une partie du secret des plantes. Parcourons le monde et découvrons quels partenaires elles deviennent dans nos vies d'aujourd'hui. Mettons-nous en marche et regardons au bord du chemin. Nous y trouverons des plantes qui racontent si bien ce que nous sommes en ce début du XXIe siècle. Alors l'ortie, moi j'ai toujours dit, s'il fallait laisser une seule plante sur terre, pour moi ce serait l'ortie. L'ortie est certainement une plante importante dans notre civilisation. C'est une plante qui suit l'homme, c'est une plante qui nous est très proche. Malgré tout, rarement une plante aura été aussi injustement dénigrée que l'ortie. Archétype de la mauvaise herbe, au mieux on l'ignore, le plus souvent on la coupe, car elle contrarie la perfection d'un jardin ou simplement nous agace de sa piqûre. Dans les jardins de France ou les forêts d'Australie, l'ortie se présente à nous de multiples façons, nous rappelant que le règne végétal est bien plus complexe que tout ce qu'on avait imaginé. C'est de loin la plante la plus dangereuse pour l'homme. Les touristes qui visitent l'Australie courent vraiment le risque d'être piqués par un steaming tree. Ils ne savent même pas qu'il est là. Au cours du voyage, nous verrons néanmoins que l'ortie est plus précieuse que menaçante. Si elle est plutôt associée à des pratiques anciennes, l'ortie se fait aujourd'hui plus indispensable que jamais. Elle est même au cœur de polémiques, certes très françaises, mais qui exprime cependant un désir universel de liberté. Mais avant de découvrir en quoi l'ortie est en fait si précieuse, si actuelle, essayons de saisir ce qui ternit autant sa réputation. L'ortie a le toupet d'aimer les sols riches. Riches en matière organique, riches en azote. En fait, des sols riches de nos déchets, de nos excès, de nos polluants. Elle est un marqueur de l'activité humaine, de ses pratiques horticoles, de ses élevages, de ses constructions aussi. Car peu de plantes apprécient autant nos ruines. On l'a dit d'ailleurs plantes rudérales, qui poussent sur les décombres. Aussi, signale-t-elle notre présence longtemps après notre départ, dévoilant tant de choses de l'humain que ça nous agace un peu. Mais un léger agacement se change instantanément en rage, lorsqu'on se frotte à l'ortie. De toutes ses caractéristiques, c'est sans doute sa piqûre qu'on retient le plus. A travers les âges, cette fameuse morsure a réduit le portrait de l'ortie à une caricature, celle de la plante qui brûle. Car tel est son nom. Ortie, urtica, du latin urere qui veut dire brûler. Pour les botanistes, c'est même la famille entière qui sera nommée selon cette étymologie. Les urticacées. Une grande famille où tout le monde pourtant ne pique pas. Alors, parmi les urticacées qui piquent, nous rencontrons la grande ortie, urtica dioica. Une grande dame très répandue, qui sera au cours de notre voyage une excellente ambassadrice des urticacées. Si la grande ortie pique, c'est qu'elle est couverte de darts minuscules, latiges comme les feuilles, sortes d'aiguilles renflées et cassantes contenant un cocktail irritant d'histamine, de sérotonine, d'acétylcholine et bien d'autres substances encore. Au moindre contact, ces aiguilles se brisent, pénètrent la peau et y injectent le liquide urticant. Un dix millième de milligramme suffit à provoquer cloque et irritation. Là, évidemment, toute sympathie disparaît pour un moment. En outre, ce n'est jamais une ortie solitaire que l'on croise. L'ortie s'installe en bande, en massif. Les jeunes explorateurs en culottes courtes que nous étions enfants en savent quelque chose. Car l'ortie est une plante à rhizome. Elle tisse sous terre un réseau de racines traçantes, des stolons, rythmées à intervalles réguliers de nodosité, d'où partent verticalement les tiges d'ortie. Ainsi, sur quelques mètres carrés de belles orties, le plus souvent, c'est un seul et même individu auquel on est confronté. Et non pas des centaines, comme on pourrait le croire. Ce système de reproduction dit végétatif assure à l'ortie une grande force de colonisation et de persistance. A travers l'ortie, c'est en réalité notre rapport à la nature sauvage qui est en question. Cette nature que nous connaissons mal et qui échappe à notre contrôle. Il est bien difficile, en effet, de contrôler l'ortie. Ceux qui veulent l'éradiquer ont beau arracher, tondre, désherber, rien n'y fait. Après, solidement ancrée sous terre, l'ortie revient en force. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Car à la faveur d'un épisode politique assez incroyable, l'ortie s'impose au devant de la scène. Elle envahit même les unes de la presse française. L'affaire se noue au cœur des jardins, où l'ortie est omniprésente sous forme d'extraits fermentés. Un purin, dont les jardiniers se transmettent la recette de tout temps, et qu'il considère comme le meilleur, le plus naturel et le plus gratuit des fertilisants. Providentiel purin d'ortie, qui éloigne les ravageurs, enrichit le sol et stimule l'immunité des plantes au pied desquelles on le répand. Il connaît un succès tel qu'il donne lieu à un véritable marché parallèle. Or, soudain, l'État s'aperçoit qu'aucune règle n'encadre ses pratiques. Alors il intervient et c'est la guerre. La guerre de l'ortie. Grand admirateur et grand connaisseur de l'ortie, Bernard Bertrand se trouve au cœur de la fronde. Lui qui a choisi une vie en lien étroit avec la nature, à la fois paysan, auteur, éditeur d'ouvrages consacrés aux plantes, il a saisi immédiatement la portée symbolique de l'ortie. Sans retenue, en chevalier servant, il s'est lancé dans la défense et la promotion de ses vertus très concrètes. Animants collectifs et associations hyperactives, qui maintenant tiennent carrément tête à l'État dans le dossier de l'ortie. Et là, avec ces orties, on va faire du purin, donc de l'extrait fermenté d'ortie, très précisément. Mais nous, on s'en sert aussi sur la ferme pour nourrir le bétail, les cochons, mon fils a des cochons, la volaille. On en donne aussi aux animaux à toutes les étapes de stress, par exemple au moment des sevrages, des choses comme ça. On s'est retrouvés au centre de cette fameuse guerre de l'ortie, bien involontairement, parce qu'effectivement, les extraits d'ortie, qui ne bénéficient pas d'homologation, d'autorisation de mise sur le marché, ont été interdits une première fois en 2002, puis en 2006, avec effectivement une pression des pouvoirs publics assez forte. qui allaient même jusqu'à interdire la transmission des savoirs liés à cette plante et à d'autres plantes sauvages. Donc c'est vrai qu'elle est devenue l'emblème, le porte-drapeau, le porte-parole, effectivement, de ces combats pour la conservation de la mémoire agricole, de tout ce patrimoine commun qu'on a reçu de nos anciens et qu'on essaie, nous, d'améliorer pour pouvoir travailler d'une manière qui nous convient et qui soit une véritable agriculture durable. L'étincelle qui embrase les jardins, c'est une loi, loi de 2006, dite d'orientation agricole, et qui a pour objectif d'interdire la promotion et la vente de produits phytopharmaceutiques qui ne bénéficient pas d'autorisation de mise sur le marché. En clair, toutes les préparations naturelles élaborées de façon empirique par des générations de jardiniers, le purin d'ortie étant la vedette du genre. Un vent de rébellion se lève alors sur les jardins de France, bientôt relayé sur les ondes des grands médias nationaux par certains chroniqueurs tels Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles, malicieux résistants de la première heure. Bonjour Alain Baraton. Bonjour Patrick Boyer. C'est la fête des jardins ce week-end, et avant que nous parlions du jardin, on va aggraver votre cas par rapport aux autorités, au fisc, au ministère de l'agriculture, au ministère de l'intérieur, tout ce qui est interdit, où va l'être, le purin d'ortie, tout sur le purin d'ortie. Oubliez le fisc, s'il vous plaît. Alors, le bon vieux purin d'ortie est utilisé depuis toujours dans les jardins de ville et à la campagne, comme en fer du purin d'ortie. Délicatement et avec des gants, vous vous en doutez, vous ramassez un kilo de feuilles d'ortie. Dans un seau ou un arrosoir, vous versez 10 litres d'eau. Vous mettez bien sûr les feuilles d'ortie dans ce liquide et vous laissez fermenter. Alors, la durée de fermentation varie en fonction de la saison, de la température extérieure. A 20 degrés, patientez en moyenne une dizaine de jours. Vous remuez tous les deux jours. C'est du bootleg que vous nous faites. Sous la prohibition, le bootleg, le whisky se faisait à la maison dans l'Oklahoma. Mais ne plaisantez pas, je pense que bientôt, on va devoir faire ça dans les mêmes conditions, se cacher pour faire son purin d'ortie. Vous filtrez et vous versez dans un arrosoir et vous arrosez vos plantes avec. Votre produit est prêt à l'emploi. Alors, comme il l'a été dit sur cette trentaine, il me sera donc interdit le 1er juillet de vanter les qualités d'un produit, je cite, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur les marchés. Mais rassurez-vous. On frôle la correctionnelle ? Donc, pratiquement, 75 000 euros d'amende, 2 ans d'emprisonnement. Ça ne plaisante pas. Aujourd'hui, j'ai parfaitement le droit, sur les antennes de France Inter, de vanter les produits chimiques. Je peux vous parler de tous ces désherbants totaux qui polluent la nappe phréatique. J'ai le droit de vous parler de ces insecticides extrêmement toxiques à l'emploi. Vous rendez-vous compte que j'ai le droit de recommander à l'utilisation des produits qui doivent être faits en l'absence de vent, avec une combinaison plastique, des lunettes, des masques, des gants, hors de la portée des enfants, où il est préconisé de rincer abondamment le matériel ensuite, de ne pas consommer le fruit dans les 15 jours qui suivent, etc. Il est même indiqué que le flacon ne doit pas être jeté, comment dire, dans les ordures, mais recyclé pour éviter qu'il ne pollue le sol. Et on ne peut pas parler du purin d'ortie. Les mots d'Alain Baraton font mouche dans l'opinion. La bataille médiatique est lancée. Jamais l'administration n'aurait imaginé un tel emballement sur ce sujet. Alain Blogowski fut l'un des rédacteurs de la loi. Se trouvant malgré lui dans la peau du pompier pyromane, il tente alors de calmer les esprits. Aujourd'hui, il remet à plat le plus froidement possible tous les éléments du dossier. Si j'autorisais quelqu'un, quel qu'il soit, à vendre des produits à base de curare, à base de nicotine, à base de cigu, sous prétexte que ce sont des plantes, sans vérifier leur inocuité, je pense que vous seriez dans mon bureau avec je ne sais quelle critique sur la protection du consommateur. Je refuse ce principe. C'est du purin d'ortie. Ça fait longtemps qu'on l'utilise. Donc ne nous embêtez pas. Signer et puis tout sera bien. Que fait un purin d'ortie dans l'environnement ? Je ne sais pas. Il y a une cuve qui se renverse. Vous avez 300 litres de purin d'ortie qui tombe dans la rivière. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas, encore une fois. Alors c'est de l'ortie, vous allez me dire, ça ne doit pas faire beaucoup de dégâts. Je ne sais pas, je veux vérifier. Si ça ne fait pas de dégâts, tant mieux, on autorise le produit. Mais partir du fait, c'est utilisé depuis très longtemps, c'est un produit naturel, donc on l'autorise. Je ne peux pas. La rationalité de la science s'accommode mal de l'empirisme du jardinier. L'expert, le législateur, veut des chiffres, des taux, des preuves. Le jardinier regarde ses plantes s'épanouir. Ça lui suffit. Or, l'ortie fait partie de ces plantes sauvages qui n'ont jamais été étudiées scientifiquement de manière approfondie. Très peu d'analyses sont disponibles. Le mode d'action de l'extrait fermenté n'a jamais été expliqué. Aucun chercheur ne s'y penche. Ce n'est pas assez sérieux, sans doute. C'est à Londres, au prestigieux jardin royau de Kew Garden, que le professeur Monique Simmons trouve le sujet suffisamment sérieux pour nous ouvrir les portes de son laboratoire. Elle lance pour nous une première série d'analyses afin de préciser les composants de l'ortie. Ça a l'air bien. C'est assez concentré. Nous en avons assez pour l'analyse. Grâce à cet équipement, c'est très concentré. Ici, nous avons des composants associés à la piqûre, des acides formiques. Ce sont quelques-uns des composants. C'est aussi ce qu'on retrouve chez les abeilles ou certaines fourmis. On rencontre souvent ça dans la nature pour produire cette piqûre. C'est un composant défensif, une façon pour les animaux de se défendre. Ici, c'est une plante. Nous avons ici les composants phénoliques, les flavonoïdes associés à l'action anti-inflammatoire, anti-oxydante de l'ortie. Quand vous analysez les composants d'une plante comme ceux de l'ortie, vous distinguez facilement la chlorophylle du fait de sa coloration. Mais il y a quantité d'autres substances qui sont aussi extraites et qui constituent toute sa valeur nutritive pour le sol. C'est pourquoi elle est parfois incorporée au niveau du sol comme fertilisant. On voit aussi qu'elle contient du fer et d'autres minéraux. Par le passé, elle était utilisée comme aliment du fait de sa richesse en protéines. C'était la source en protéines dans certains régimes alimentaires. Lorsque nous croisons les analyses du Q-Garden avec celles effectuées à la demande de Bernard Bertrand, certes, nous avons confirmation de sa très forte teneur en chlorophylle, mais surtout de sa grande valeur nutritive. L'ortie est un apport considérable en vitamine C, en calcium, en phosphore, en magnésium. Bref, l'ortie est un aliment complet très énergétique. Aucune trace de quelque substance dangereuse que ce soit. Son fameux cocktail urtiquant, au demeurant non toxique, s'inactive au broyage et à la dilution. On comprend mieux pourquoi l'ortie se cuisine à l'envie. Alain Baraton n'a pas hésité longtemps à accepter l'invitation du chef normand Jacques Thierry, qui bouscule les préjugés en proposant l'ortie depuis des années déjà à la carte de son restaurant. Alors, je vais vous avouer une chose, c'est la première fois que je vais goûter une soupe d'ortie. Ah là, c'est un vœu à la clé, alors. J'en ai entendu parler des centaines de fois. La couleur me rappelle le poids cassé que nous servait ma grand-mère en fond. On va lui mettre un petit décor. Ah bah oui. Pas si vite, on va faire un petit peu. On n'est pas à Versailles, on va faire Monet, on va faire l'inaféa. Joli. Quelques fleurs de capucine. On attaque ? Allez-y. C'est la première fois, vraiment la première fois. Ah bah, c'est drôlement bon. Ah, sincèrement, parce qu'il y a un côté velouté, ça ne ressemble pas à... Il y a un petit coup d'avocat, on dirait, une sorte d'arrière-goût d'avocat. Le côté moelleux. La saveur que les gens retrouvent, c'est un peu la fin de radis. C'est très velouté, c'est doux. C'est doux, voilà. Les gens peuvent penser que c'est une plante qui va avoir une saveur forte et pointue et même acide. Rien à voir avec l'oseille, rien à voir avec... C'est plutôt tout en douceur. Et c'est raffiné. Moi, j'ai toujours pensé que la soupe d'ortie, c'était un peu le plat du pauvre. Eh bah, pas du tout. C'est vraiment, compliment chef, c'est délicieux. L'ortie savoureuse, ennoblie par une cuisine élaborée, nous aide peut-être à considérer les plantes sauvages avec une plus grande bienveillance. La caricature de l'ortie, mauvaise herbe, inutile et irritante, finit par s'estomper. C'est justement ce type de caricature que l'ethnobotaniste François Couplant tient à faire définitivement disparaître. Ses ouvrages et ses stages trouvent un large écho international. Il en est le premier surpris et émerveillé. A l'évidence, de plus en plus de gens pressentent que la nature sauvage, dont ils ignorent presque tout, est loin d'être une menace et peut au contraire leur apporter beaucoup. Il y a absolument tout là-dedans. Vous avez, en protéines, vous avez jusqu'à 9%, entre 6 et 9% en poids frais. Ce qui fait en poids sec, ça fait jusqu'à 40% de protéines qui sont complètes. Ça fait plus que dans le soja. Mais qu'on ne sache pas des trucs comme ça. Oui, mais c'est vrai, c'est énorme. Si je me laissais aller, ça me fatiguerait, quoi. Ou ça m'énerverait, je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est aberrant. On se prétend rationnel, on prétend savoir ce qui existe autour de nous et être des gens efficaces qui font les choses pour le mieux. Attends, arrête. 7 fois plus de Vitamine C que dans les oranges. Et ce n'est pas la championne, l'ortie, encore. Les cynorhodons, il y en a jusqu'à 50 fois plus. Enfin, qu'on arrête, quoi. Ou alors qu'on s'y mette, plutôt. Moi, ma proposition, c'est de se dire il y a des plantes autour de nous qui existent. Ces plantes, elles ont nourri nos ancêtres pendant des millions d'années. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas s'en nourrir ? Ça serait déjà quelque chose qui pourrait nous alléger un petit peu l'esprit en nous disant, on n'a pas besoin de tout ce qu'on a autour de nous. Je veux dire, on est sapé, on a du matériel créé par l'homme, on n'est pas, de ce point de vue-là, comme nos ancêtres paléolithiques. En même temps, on est exactement les mêmes, quoi. On est exactement pareil. Moi, je pense qu'il y a 10 000 ans, quand on est passé du statut, si je puis dire, de chasseur-cueilleur au statut d'agriculteur, qui a été choisi, ça a été une véritable fracture, dont on ne se rendait pas forcément compte des conséquences, d'ailleurs. Puisque le chasseur-cueilleur accepte les cadeaux de la nature, il est nomade, il vit en fonction de son environnement, tandis que l'agriculteur, lui, décide de ce qu'il veut semer. Et tout le reste, tout ce que la nature fait pousser, ça acquiert le statut de mauvaise aire. Donc, au mieux, on les arrache. Au pire, on invente les herbicides et on se met à polluer l'ensemble de notre environnement. C'est quand même très fort au niveau de l'odeur. Le fond de la chose, c'est que l'homme, elle est tellement loin dans sa coupure avec la nature qu'il ne peut plus concevoir qu'il existe un rapport avec autre chose que ce qui a été créé par lui-même. Nous sommes la nature en train de prendre conscience d'elle-même. Alors prenons garde à ne pas tomber d'une caricature dans une autre. Pas d'idéalisation hâtive. La nature sauvage compose un tableau complexe plein de surprises. Notre grande ortie, membre des urticacées, compte dans sa famille des cousins d'un tout autre calibre. Le botaniste Francis Allais, grâce à sa connaissance globale des plantes, nous permet de relativiser notre vision volontiers simplificatrice du règne végétal. Au grand herbier du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il revisite pour nous l'histoire exemplaire de la grande famille botanique des urticacées, à laquelle appartient l'ortie. La porte est à Gigas. Évidemment, vous comprenez qu'un très grand arbre, on ne peut en mettre que des petits fragments dans un herbier. C'est une plante de la Nouvelle-Hollande, c'est-à-dire l'archipel qui prolonge la Nouvelle-Guinée vers l'Est et le Nord. Et c'est là, effectivement, qu'il y a les urticacées les plus grandes. Je n'en ai pas la certitude, mais je dirais bien que la famille des urticacées est originaire de cette région du monde. Vous voyez le trajet, si mon hypothèse est bonne, le trajet qu'elle a dû faire pour venir jusque chez nous en Europe. C'est énorme. Plus de la moitié du tour du monde. Alors voilà à quoi elle ressemblait au départ. Des grands arbres. Des grands arbres, plus de 40 mètres de haut et 2 mètres de diamètre, avec des contreforts à la base. Vous voyez les contreforts ? Une espèce de palette qui monte à 2 mètres de haut. Et des feuilles terriblement urticantes. Voilà, ça c'est censé être la plus grande urticacée du monde. Il y a des familles uniquement d'herbes. Les renonculacées, par exemple, les boutons d'or. Vous ne trouverez pas d'arbres là-dedans. Il y a aussi des familles uniquement d'arbres. Par exemple, la famille des chênes. Il n'y a aucune herbe. Donc dans ce cas-là, le problème ne se pose pas. Dans la majorité des familles, vous avez à la fois des arbres et des herbes. Et donc, on est habitué. Alors, quand vous avez cette curieuse dualité entre arbre et herbe dans la même famille, ce qui est d'ailleurs typiquement le cas des urticacées, et bien systématiquement, les herbes sont dans les régions tempérées, aux latitudes, disons, 30-50, dans les deux hémisphères. Et puis dans la bande tropicale qui est au milieu, vous avez les arbres. Et ça, c'est d'une constance et d'une régularité absolue. C'est le plus grand shiny stinging tree que j'ai jamais vu. Il est massif avec ses contreforts qui se déploient. Une sacrée ortie. Peut-être 25 mètres. Plus on avance et plus on en voit des normes. Il a l'air de n'importe quel arbre. Comment savoir d'ici qu'il porte des poils urticants qui peuvent vous piquer. Je me demande quel âge il peut avoir. C'est fort de cette diversité d'expressions au sein d'une même famille botanique que le législateur, soucieux de notre bien-être, estime sans doute de son devoir de nous préserver des menaces insidieuses exercées par les plantes. Bon, c'est vrai. Qui pourrait croire que la petite ortie du fond du jardin peut prendre la forme d'un arbre piquant, de 30 mètres de haut, dans une forêt australienne. Et ce n'est rien encore à côté des dendrochnides moroïdès, étudiées par la biologiste de Melbourne, Marina Hurley. Avec son assistant et amie, Martine Personne, elle se perd dans les forêts pluviales du Nord Queensland, à la recherche des plus méconnues, mais aussi des plus redoutables urticacées. On ramasse la plus proche ? Celle-ci, c'est la plus accessible. Il faut faire attention. Vérifie bien au-dessus de ta tête. C'est clair ? Les gens ne connaissent pas ou très peu les stigmes cuits. Pourtant, c'est une douleur si intense. C'est tellement douloureux, pire encore qu'un accouchement. Combien de fois tu as été piqué ? Très gravement. Seulement une fois, au point d'être hospitalisé. Et puis d'autres piqûres douloureuses à en pleurer, sans doute une dizaine. Alors bon. Sacrée expérience. C'est comme être brûlé et aspergé d'acide en même temps. Les poils sur les feuilles ont un bulbe à leur base et un autre bulbe à l'extrémité, minuscule. Donc, quand un poil rencontre la peau, le bulbe se brise, le poil devient tranchant comme l'aiguille d'une seringue. Le poil rentre alors sous la peau et la peau se referme. C'est chimiquement stable, ce qui fait que c'est très dur d'obtenir une réaction pour dégrader la toxine. C'est aussi pour ça que si vous avez une feuille morte, même après 100 ans passées dans un herbier, vous pouvez être piqué, car la toxine est encore active. Chez les urticacées, comme dans l'ensemble de la nature, tout n'est donc pas soit sympathique, soit dangereux. Le vrai problème, c'est l'ignorance. Marina Hurley, en Australie, Francis Allais, François Couplant ou Bernard Bertrand, en France, travaillent à la faire reculer. Chacun à sa manière cherche à changer, à affiner notre regard sur les plantes sauvages. Le jardinier et paysagiste Gilles Clément construit au fil de ses réalisations une contribution remarquable à ce changement de mentalité. Les grands parcs publics dont il est le concepteur témoignent de son engagement. Une vision évolutive, vivante du jardin. Un jardin, espace de liberté, où les plantes sauvages trouvent une réhabilitation, où l'action de l'homme est minimale. Nous rencontrons Gilles Clément Amel, dans les Deux Sèvres, où il a saisi l'opportunité d'une biennale artistique pour proposer, en pleine guerre de l'ortie, un jardin d'ortie, bien sûr. Nous sommes ici au cœur vraiment d'un jardin de résistance, un premier jardin politique, je peux dire ça. Il n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu un texte de loi que tout le monde dans la profession a trouvé jugé inique et inapproprié, qui consiste justement à interdire l'usage, disons gratuit, de tout ce que l'on peut faire pour soigner son jardin, sans avoir recours à des divers poisons que l'on achète dans les jardineries. Et ce que l'on voit là, c'est le filtre qui sert un peu d'emblème, un objet emblématique, à ce jardin-là. On n'a pas besoin d'un filtre aussi important pour faire du purin d'ortie, bien entendu. Mais il est une émergence qui peut se voir de loin. On sait qu'il y a quelque chose par conséquent à cet endroit. On a montré par la manière esthétisante, si vous voulez, de scénographier ces plantes-là, qu'elles avaient un intérêt, c'est qu'on pointe, on met le doigt dessus. On dit non, elles sont intéressantes, et voilà pourquoi. Là, bien sûr, il y a une communication à faire, toujours. Dès que l'on change le regard des gens, c'est tellement dérangeant, ça remet tellement en cause tout leur système, qu'il faut leur donner les clés de la compréhension, sinon ils continuent de trouver ça inacceptable. Or, ici, grâce à ce jardin d'ortie, je suppose, je suis même sûr, que les orties seront regardées différemment, désormais. Donc il y a d'autres gens qui veulent du purin d'ortie ? En ce moment, il y a 600 à 700 litres fabriqués. Ce purin est fabriqué régulièrement et distribué gratuitement le vendredi, le jour du marché, en petits flacons. C'est vraiment un jardin subversif, mais la ville a accepté, elle l'est aussi. Donc c'est un ensemble de personnes qui sont tout à fait en accord sur cette façon de procéder. Et on est effectivement, pour l'instant, du moins hors la loi, il y a eu un amendement à cette loi, mais dont le décret d'application n'a pas été voté. Et pour l'instant, c'est la loi qui vaut. Or, la loi, tous les producteurs de purins d'ortie le sont. Même si Jean-François Lifoute est ulcéré par la situation, rien n'ébranlera sa conviction. À Ajat, en Dordogne, au-dessus de sa vaste jardinerie, il prépare ses extraits fermentés à base de consoude, prêle, fougère et, bien sûr, d'ortie. Lui, ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit. La beauté de ses fleurs, exempte de tout produit chimique classique. Alors, en dépit de la loi, Jean-François Lifoute fait des émules. Didier Clerjoux en fait partie. Cultivateur de fraises depuis des décennies, comme ses collègues, il a suivi scrupuleusement les conseils des techniciens, utilisé les produits chimiques dûment autorisés. Résultat, dans sa terre, plus rien ne pousse. Pour continuer, il a dû sortir ses fraises du sol. Terminée la terre du Périgord, ses fraises poussent maintenant dans du substrat. Alors aujourd'hui, quand il s'agit de les fortifier, d'éloigner les parasites, il est prêt à tout pour éviter la chimie classique. On parlait avec Jean-François, il m'a proposé, on a parlé de son purée nortie. C'était il y a comment, deux ans ? J'ai fait l'expérience ou je fais l'expérience et je me rends compte qu'il y a une grosse réflexion à faire là-dessus. Ce que je déplore un peu, c'est que nous, producteurs, on soit obligés de tester ce genre de produit et qu'il n'y ait pas en parallèle une expérimentation officielle qui se fasse et qui puisse nous apporter une preuve. Parce que nous, on y va coup par coup. C'est vrai que c'est un coup de poker parce que si le produit, par exemple, de Jean-François ne marche pas, moi, je perds ma production. Donc c'est vrai qu'en parallèle, je peux réutiliser les produits classiques. Mais je considère que ce n'est pas à nous de faire ça, normalement. C'est à la recherche, normalement, à faire ce travail, surtout aujourd'hui. C'est aujourd'hui où on en a le plus besoin. Non, non, mais bon, à quelques fois, il faut prendre des risques. Et puis, pour pouvoir prouver, il faut agir. Moi, je pense que quand même, on a tous ressenti l'interdit de l'ortie. Pas pour un problème de santé, c'est plus un problème de lobby et de puissance du commerce et financière. Alors, si vraiment, on voulait protéger la santé à tout prix, je pense que ça ne fait pas faux tour. Là, il est clair qu'un produit avec une tête de mort et un périn d'ortie à côté, ça ne se discute même pas. Ce n'est pas compliqué. Donc il y a quand même des pouvoirs et des puissances financières derrière. On le voit quand on est en commission au ministère, il y en a qui sont présents. Et on voit bien qu'on les dérange en disant, prouvez-nous que le périn d'ortie n'est pas toxique. Je trouve que ça va un peu loin quand même. Je ne vais pas vous apprendre, je ne me permettrai pas, que la loi s'applique tant qu'elle n'a pas été modifiée. Donc, effectivement, la loi, c'est la loi. Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place. La première réunion a eu lieu le 15 décembre 2006. Donc, vous voyez, ce n'est quand même pas hier. L'idée étant, sur la base de la loi qui venait d'être votée, qu'est-ce qu'on appelle une préparation naturelle peu préoccupante ? Et qu'est-ce qu'on fait comme réglementation pour avoir une autorisation de mise sur le marché simplifiée ? Alors, on a avancé, on n'a pas mis deux ans sans résultat, mais on a mis un certain nombre de réunions de travail à établir une certaine confiance. Aujourd'hui, je ne crois pas que les amis du Purin d'Ortie disent autre chose, que oui, on est d'accord. Il faut que ce qui soit sur le marché, ça soit fiable, qu'on puisse garantir quelque chose aux consommateurs. Par contre, comment on y arrive ? Ça, on en discute, mais on n'est plus, comme il y a deux ans, sur le côté un peu martyrologie, mais les exigences de l'État, on nommait le curseur. Le projet de nouveau décret instaure la notion de préparation naturelle peu préoccupante. Enfin, on veut bien reconnaître que l'Ortie et son Purin sont peu préoccupants pour notre sécurité. Mais on se cache derrière les mots. Le Purin d'Ortie, peu préoccupant. Et les pesticides classiques, préoccupant comment ? Très préoccupant ? Moyennement préoccupant ? Au beau milieu d'un champ, lorsqu'on se penche avec des yeux d'experts, les périphrases de la loi paraissent violemment décalées par rapport à la gravité de la situation. Claude et Lydia Bourguignon sont tous deux biologistes des sols. Fameux et redoutés pour leur prise de position peu orthodoxe, ils ont préféré quitter l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, tant ils trouvaient insupportable ce qui était prôné pour le traitement chimique des sols. C'est beau, hein ? Aujourd'hui, experts indépendants, ils aident partout en Europe les agriculteurs à sauver leur sol. Quand c'est encore possible ? Ils utilisent des produits, on appelle ça les pesticides, ce qui tue ce que nous avons décidé à être des pestes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas considéré par nous comme gentil, puisque nous avons une vision totalement infantile de cow-boy de la nature. Il y a les gentils, puis il y a les méchants. Bon, le gros étant des méchants, quand même, il y a quelques gentils, comme la coccinelle, qui ont droit d'être mis dans les gentils, mais surtout nous voyons la nature comme un monde absolument terrifiant. Donc il faut tuer tous les méchants, donc on a un thème qui s'appelle les pesticides, qui permettent de tuer les insectes, de tuer les champignons. Là, on ne distingue pas ce qu'on tue, on tue tout. Et ça, on ne pose pas de questions là-dessus, ça on a le droit d'épargne. Par contre, vous osez mettre du purin d'ortie, c'est tout un drame qui s'installe, c'est du n'importe quoi ça. Dans un sol compacté comme ça, en fait, il y a une très forte densité, c'est très compact, vous n'avez quasiment pas d'oxygène, puisque c'est comme de la pierre. Donc les racines et la faune, n'ayant pas d'oxygène, vont mourir. Un sol comme ça, c'est le cercle vicieux pour l'agriculteur. Il rentre dans une spirale infernale, c'est qu'il va être obligé de fertiliser. La fertilisation va affaiblir et provoquera plus de maladies. Si plus de maladies, vous allez remettre des pesticides. Ces pesticides vont encore plus tuer cette faune, vont encore plus compacter. Et pour arriver, dans certains cas, les gens qui ont beaucoup pu utiliser ces produits, des sols qui sont morts, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire dessus. Il faut d'abord remettre de la vie dans nos sols, et ça, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. On a ruiné nos sols, on a décapitalisé depuis 50 ans, on va remettre 50 ans pour capitaliser. Il faut que les choses évoluent. On avait besoin, je crois, de passer, enfin l'humanité a besoin de détruire cette planète pour ensuite la respecter. Ça va être lent, mais c'est ça, la situation de demain, ce sera le respect de cette planète. Mais c'est pas... On estime qu'il y a 2% des gens qui ont pris conscience qu'il faut respecter la planète. C'est encore 90% qui s'en fichent complètement. Mais c'est ces 2% qui peuvent faire basculer la civilisation. Certains déjà mettent en oeuvre ce basculement. Malgré les réticences ou même les freins des pouvoirs publics, ils ont choisi de cultiver autrement. C'est le cas de François de Conti, viticulteur Athénac. Alors, en lutte traditionnelle sur la vigne, en gros, chaque viticulteur met 14 traitements chimiques. Bon, nous, on n'en met aucun. On ne fait que des traitements à partir de produits naturels. Ce qu'on veut démontrer, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les produits chimiques à outrance. On peut s'en passer. Ça marche. Ça fonctionne. La preuve, elle est là. Il suffit de venir voir. Alors, bien évidemment, c'est un peu comme l'être humain. Si jamais il y avait vraiment une grosse attaque de maladie, si jamais vraiment on avait une déficience chronique qui s'installait, bien évidemment qu'on ferait appel à l'allopathie, bien évidemment qu'on utiliserait un produit phytosanitaire normal. Mais comme la vigne n'est pas habituée à ce produit phytosanitaire, on pourrait l'utiliser quasiment à demi-dose et on aurait une efficacité tout aussi visible que les gens qui travaillent à haute dose. Voilà, mais regardez, une feuille qui a zéro défaut. Regardez cette feuille, elle est magnifique, elle est splendide. C'est une jeune feuille, il n'y a aucune maladie apparente, ni devant, ni derrière. Uniquement des macérations de plantes, uniquement des produits naturels, aucun traitement chimique. Moi, je considère que je suis normal. C'est ceux qui utilisent des produits chimiques qui ne sont pas normaux, là, pour le coup. La meilleure arme qu'on a aujourd'hui, c'est les purins. C'est les purins d'ortie de près qu'on soude de fougères. Ces armes-là sont extraordinaires parce qu'elles fonctionnent très, très bien et tout de suite. Et une fois que la vigne commence à se réacclimater, à se défendre elle-même, on a d'autres armes dans l'arsenal bio qui fonctionnent très, très bien. François de Conti s'est engagé dans une démarche globale. Il soigne sa vigne avec les purins de plantes, orties et autres, mais il s'aide aussi d'un ensemble de plantes sauvages, plantes compagnes et plantes bio-indicatrices, qui complètent son dispositif et lui permettent de se libérer totalement de l'impasse des traitements chimiques. Alors ici, en fait, on a des plantes extraordinaires qui poussent, que nous avons semées, elles ne sont pas venues toutes seules. Ça, c'est de la luzerne. Donc ça, c'est une plante qui a la particularité d'avoir son tissu racinaire qui se développe au même endroit que la vigne. La luzerne, en étant installée ici, actuellement comme il pleut beaucoup, elle pompe l'eau et elle évacue dans l'atmosphère énormément d'eau. On a également planté du trèfle. Le trèfle a une particularité fabuleuse, c'est aussi une légumineuse et c'est une plante qui fleurit tout au long de l'année. Cette plante nourrit les insectes qui vivent dans mon vignoble. Ils vivent en symbiose ici, ils se développent avec lui et il se développe tout un écosystème qui permet finalement de retrouver un certain équilibre. On a le sol, on a la plante, on a les insectes et on essaye non pas de lutter l'un contre l'autre, mais d'amener l'un à l'autre à cohabiter et à s'épauler l'un l'autre. La luzerne vient épauler ma vigne, le trèfle vient épauler les insectes qui épaulent ma vigne. Là ici, on est sur la parcelle que l'on voudrait généraliser. Tout l'ensemble du vignoble devrait ressembler très rapidement à ça, justement parce que là on a tous les ingrédients de la réussite. On a à la fois les herbes compagnes, on a à la fois les plantes bio-indicatrices, on a à la fois les traitements non chimiques. On est sur du pur produit, il n'y a aucun produit chimique qui a été mis sur cette parcelle depuis plus de 7 ans, c'est quand même fabuleux. L'ortie elle-même, ou l'ortie sous forme de purin, montre jusqu'à l'absurde à quel point notre défiance à l'égard des plantes sauvages est sans objet. Dès lors qu'on découvre l'ortie, on est surpris par tout ce qu'elle nous apporte. Elle est le parfait emblème de notre relation à la nature sauvage. Une relation à reconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021